Pour Bréolou, on avait fait partie de la première vague d'Ecophito. On avait déjà un peu vu un certain nombre de choses. Pour Eduque Ecophito, on a souhaité se recentrer plus sur les actions pédagogiques, les mettre au cœur du projet. On avait souhaité travailler sur deux axes, les leviers de réduction de l'usage des produits phyto, et puis aussi le processus de prise de décision. Comment on prend une décision ? Je traite, je ne traite pas, j'interviens, je n'interviens pas, comment ? Ce qu'on a essayé de synthétiser, en connaître, comprendre et décider. Donc, on souhaite travailler sur la connaissance des outils, des techniques, des cellules d'une usibilité, connaissance des maladies, etc. Donc, bien travailler ça avec les élèves. Et puis aussi, travailler avec notre territoire en particulier, Stéphane va en parler après, sur je prends comment ma décision. Est-ce que je peux avoir comme outil d'aller à la décision, comment je fais, etc. Parce que c'est souvent là que ça se joue. On n'est pas toujours super à l'aise, on peut connaître, mais on ne va pas le transformer en geste professionnel à un moment donné. On travaille aussi sur de la reconception de systèmes de culture. Et tout ça se fait pour des classes de Bac Pro CGEA, BTSAX et Bac STAV, Bac Techno STAV essentiellement. Et toutes les actions pour support la ferme. Et on essaye à l'heure actuelle de développer aussi notre lien avec le territoire. Voilà, donc la ferme support, c'est une ferme polyculture-poliélevage, qui est assez représentative du territoire, avec des contraintes foncières assez fortes, que ce soit pour l'autonomie fourragère ou pour la gestion des effluents. Aussi, une particularité en zone littorale, c'est d'avoir un parcellaire relativement morcelé, qui complique un petit peu des fois l'optimisation des systèmes de culture. Voilà, donc une ferme d'à peu près 120 hectares, dans laquelle on souhaite travailler sur l'adaptation encore des rotations dans notre système conduit en conventionnel. On souhaite tester les combinaisons d'actions aussi, poursuivre le test des combinaisons d'actions. Alors, on travaille sur les mélanges variétaux, notamment sur les céréales, sur des choix de variétés aussi le plus tolérantes possibles aux bioagresseurs, sur l'association aussi de plantes compagnes, notamment sur la culture de colza, pour essayer de faire des impasses sur le désherbage. Voilà, on a aussi un objectif fort, c'est de maintenir le zéro insecticide sur l'ensemble de nos cultures, ce qui est le cas depuis 7 ans maintenant. Voilà, et puis notre point, on va dire, névralgique, c'est l'IFT herbicide, qui est un peu le point faible dans notre système. Voilà, donc c'est vraiment d'axer nos efforts là-dessus. Par le recours au désherbage mécanique, on a l'impression d'aller un peu au bout de cette logique, mais c'est vraiment de se poser encore les bonnes questions sur notre système de culture, de le rendre encore plus robuste par rapport à cette pression adventice. Voilà, pour aller un peu plus loin et servir aussi de support pédago, voilà, on a converti une partie de la ferme, donc 12 hectares en bio, voilà, à compter de l'automne dernier. Voilà, et donc ça c'est effectivement, c'est l'occasion de faire travailler les élèves des différentes classes, là, sur la mise en place d'une rotation dans ce sous-système bio. Voilà, donc notamment la classe de BTS Axe qui planche là-dessus. Un de nos points faibles qu'on avait dans la première génération éco-phito, clairement, c'était le transfert de ce qu'on pouvait faire à la communication. Voilà, donc on souhaite être meilleur là-dessus. Pour ça, dans notre projet, on a associé un peu plus fortement le territoire, donc par deux entrées, l'entrée des filles éco-phito, voilà, dans l'idée que notre exploitation soit un peu plus support des différentes rencontres qu'il peut y avoir ou de démonstration dans le cadre du groupe éco-phito, mais aussi que nos étudiants aillent se faire la main un peu sur la reconception du système, par exemple, sur les agriculteurs du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas concrétisé, mais qu'on a prévu de faire d'ici la fin de l'année scolaire, peut-être. Et puis aussi, un autre point, c'est dans le territoire dans lequel nous sommes, qui a une contrainte algue verte, alors on est hors des problèmes phyto, mais malgré tout, il y a eu une dynamique de contractualisation de MAE système, et dans cet MAE système, un des points qui a été un peu sous-estimé parfois par les agriculteurs, c'est l'IFT global maximum qu'il faut atteindre à la fin de la troisième année. Voilà, et donc, on se rend compte qu'on peut avoir un rôle à jouer là-dessus, puisque nous aussi, on en a contractualisé une. Et voilà, et donc, être lieu de support et d'échange sur l'adaptation un peu du système pour répondre à ces cahiers d'écharges.